... Olivier Kouilski, médecin et écrivain de Polar. Alors comment arrive-t-on de la médecine à l'écriture de Romand Policier ? Parce que j'adore raconter des histoires et que j'avais un petit peu envie depuis un moment d'écrire. Et forcément, quand on est médecin et que l'enquête policière s'apparente un petit peu à la recherche d'un diagnostic, c'est un peu les mêmes principes, recherche d'indices, visant corrélation, etc. Donc Romand Policier venait assez naturellement dans mes tentatives d'écriture. Donc j'ai commencé à écrire il y a une dizaine d'années à peu près et j'ai sorti six romans policiers en huit ans à peu près. Alors quel est l'univers de vos romans policiers ? L'univers forcément c'est le milieu hospitalier parce que je le connais bien, parce que je suis moi-même chef de service dans un hôpital public. Donc j'ai passé ça un petit peu au début dans les années 60, parce que c'est l'époque où j'ai fait mes études. Et là j'avais sûrement un peu besoin de raconter des choses qu'on n'observe plus depuis. Par exemple, les abortements clandestins, qui étaient notre pain quotidien, si on peut dire, dans les années 60-70. Les gens ont oublié comment ça se passait, mais ça s'est arrêté bien heureusement en 75. Donc tout ça j'avais un petit peu envie d'en parler, un peu de mes études. Et puis après c'est passé dans la fiction la plus complète, avec des histoires où quelquefois il y a des anecdotes vécues qui sont incorporées, mais les histoires sont heureusement complètement fictives. Alors vous avez des personnages récurrents dans vos livres ? Oui, le premier par exemple, il y a un groupe d'étudiants dans le premier livre à qui il arrive d'état d'ennui. Et un des étudiants du premier, vieilli au fur et à mesure des romans, le retrouve souvent. Et dans le dernier, il est professeur près de la retraite. Il y a également un des inspecteurs qu'on retrouve dans le dernier, qui est devenu divisionnaire, qui est même à la retraite. Il y a une jeune femme chirurgienne qui apparaît dans le troisième, qui est tellement attachante que du coup elle réapparaît dans le sixième avec 15 ans de plus. Il y a aussi une jeune femme chef de groupe à la crime dans un milieu très masculin, qui apparaît dans le cinquième et qui réintervient dans le sixième. Alors il y a des personnages comme ça qui évoluent au fur et à mesure, mais contrairement à SAS ou San Antonio, qui devraient avoir 90 ans dans ses dernières aventures, eux ils vieillissent au fur et à mesure. Quel type d'enquête mène votre flic ? C'est un policier assez classique qui recherche des indices, enfin celui qui mène l'enquête et qui a des petits problèmes personnels aussi. Ça, ça apparaît dans le dernier livre parce que comme beaucoup de policiers, sa vie familiale est un naufrage. Évidemment, il est séparé, il ne voit plus ses enfants, enfin etc. Donc chacun a leur vie personnelle, mais c'est des policiers un petit peu plus classiques. On ne gérera pas des rentres dedans. Un collègue médecin ou quelqu'un qui travaille dans le milieu médical, est-ce qu'il va retrouver des choses un peu énervantes de ce milieu ou de l'administration ? Oui, alors ils cherchent forcément, les gens quand ils connaissent l'auteur cherchent toujours où je suis, où ils sont, etc. Mais ils ne peuvent pas se retrouver parce que les personnages sont quand même créés de toute pièce. D'ailleurs dans le septième que je suis en train de préparer, j'ai un fait encore plus fort parce que je mets en scène un néphrologue et j'écris le livre à la première personne et il s'agit d'un néphrologue parfaitement odieux. Donc ça ne peut pas être moi, bien sûr, mais bon. Et donc je suis sûr que malgré toutes les précautions oratoires que je vais prendre, tout le monde va dire c'est qui, règle, c'est con, c'est qui, ce qui est une insulte quelque part à mon imagination parce que le personnage est effectivement fictif. Mais les gens cherchent un petit peu. Le pharmacien de l'hôpital peut peut-être se reconnaître dans un détail, dans des livres, parce qu'il nous avait particulièrement agacés en nous livrant les stocks au cordeau et en étant en rupture de stock régulièrement, où il y a une petite pique que je n'ai pas pu me retenir de faire à son sujet. Sinon, non. Sinon, non.